C'est une information que Romain Ramp voulait mettre dans le football. Romain prend des initiatives. C'est une vraie information collective. Qui part en croisière, dites-moi. Bien sûr, et c'est pas une blague, mais je voulais vous montrer les images parce que quand même ça vaut le coup, puis il n'y a pas beaucoup d'actu en ce moment, on ne va pas se mentir. Regardez, sur un immense bateau à Saint-Gloire, ça va durer trois jours au large des côtes brésiliennes, trois jours d'audace et de joie selon le promoteur de l'événement. Sur le bateau, il y a des bars, des boutiques, des salles de jeu, trois soirées organisées, une blanche, une déguisée et une tropicale. Plusieurs milliers de personnes vont en profiter. Il fallait quand même payer entre 1 000 et 6 000 euros pour être sur le bateau. Neymar est toujours en rééducation, on le rappelle quand même, après sa grave blessure au genou en octobre dernier. Karine, vous voulez y aller peut-être ? Ah, vraiment pas, là. Ah, les croisières, ça fait du bien au genou, ça. Être bloqué dans un espace avec tous ces gens, l'angoisse. Est-ce qu'il y a Stubbing ou pas ? Le capitaine Stubbing y est ou pas ? J'ai pas la blague, là. La croisière s'amuse. La croisière s'amuse, parce que c'est exactement ça. Non, j'avais pas le nom, pardon. Non, mais Benoît, on rit, mais c'est quand même hallucinant. Il repousse les limites. Il est quand même footballeur professionnel en activité, alors blessé, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il est nos limites. On a eu plusieurs débats suite à sa blessure, où beaucoup de personnes se disaient, est-ce que c'est la fin de carrière de Neymar ? Et en fait, tout le monde disait, il peut continuer, il peut devenir un joueur de très grand niveau, mais il faut le mettre au frigo pendant 6 ou 7 mois, quoi. Et le problème, c'est qu'il continue encore... Attention, il faut faire attention à ce que tu mets dans le frigo, aussi. Mais il y a déjà eu, en plus, des stories qui sont sorties, où on voit danser avec ses béquilles. Le problème, c'est ça, Karine, c'est qu'en fait... Pourquoi pas tu veux le changer ? Jusqu'à là, je veux bien, Hervé, mais 30 ans de multiple blessures, là, il signe... Non, mais c'est un fêtard. C'est le gars qui a toujours fait la fête, il va pas changer. Mais moi, ce que je comprends pas... Enfin, Hervé, il y a une différence entre être fêtard et organiser avec un moteur et une croisière. C'est pas lui qui organise, lui, il fait partie de la fête, entre guillemets. Il prend un paquet d'argent, il prend un paquet d'argent, il y a sa photo, il va apparaître une demi-heure, ce qu'il sera en train de faire de la rééducation pour son genou. Bien sûr. Quelqu'un de très sérieux. Mais non, c'est lui, de toute façon, il peut pas le changer. Comment voulez-vous quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, d'un seul coup, dire, mais tant, si je me mettais à l'eau, puis si je me mettais à regarder la télé... Là, il repousse la limite, quand même. Au bout de la croisière, franchement, j'en attends, là. Non, mais il a lâché deux. Moi, je trouve qu'il a lâché depuis longtemps. C'était quand, cette interview, où il disait, voilà, dans quelques années, dans deux, trois ans, j'ai fini, j'arrête la sélection. Je pense qu'il a lâché. C'est avant l'acupuncture de Qatar, ça, non ? Quelques mois avant. C'était quelques mois avant. Et le fait de partir, déjà, là-bas, en Arabie Saoudite, je pense que lui, il s'est cru en vacances. Il s'est dit, je mets mon nom dans ce championnat, ça va apporter de la lumière, comme Christian et tout, mais en fait, il donne rien sur le terrain. Ben, lui, il a un championnat, peut-être un championnat sur le bateau, quoi. Tu le croises sur le bateau, c'est Captain Crochet. Il ouvre d'autres carrières, au poker, à plein de choses, mais le foot, là, ça commence à... Non, mais si ça lui fait du bien, moralement, enfin, on a le droit de... Oui, absolument, absolument, il faut penser à ça. Oui, mais physiquement, c'est impossible que ça te fasse du bien. Non, mais là, il va faire la fête, lui. Il n'est pas opérationnel, là. Mais lui, il n'est pas là pour faire zoom, zoom, zoom. Ce qu'il va, c'est qu'il va jouer un peu au poker, il va serrer des pôles, il va gagner 10 millions de dollars. Non, parce que sinon, tout le monde va vouloir être remboursé. Si c'est une croisière lambda, vous ne voyez jamais Neymar. Il y a un moment, c'est être un fiasco financier, dans ce cas-là. Oui. Ben, écoutez, si vous souhaitez, en tout cas, prendre des places, je crois que c'est encore possible. Je ne sais pas. En tout cas, on peut dire qu'il a mené le Paris Saint-Germain en bateau pendant très longtemps. Bien, 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 habile. C'est la chute. Écoutez, c'était une très belle chute. Quel gâchis pour Neymar. Quel gâchis. Neymar, c'est un jeu qui devait moins remporter un ballon d'oeuvre. Mais, hélas, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Neymar Junior. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on ne parle pas de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est ça, on est parti. Alors, les gars, Neymar, les amis, voilà pourquoi Neymar n'a pas remporté le ballon d'oeuvre. Voilà pourquoi il n'a pas remporté du ballon d'oeuvre. Sa vie, ce sont les fêtes, les fêtes, les bois de nuit, le poker, etc. Et lorsque tu es un joueur de très, très haut niveau, tu vas le payer cash. Tu vas le payer cash. Lorsque tu es un joueur de très, très haut niveau qui passe son temps dans les bois de nuit, dans les casinos, en train de faire la fête, etc. Tu vas le payer cash. Et Neymar l'a payée. Il l'a payée. En termes de talent intrinsèque, Neymar, c'est un mec qui devait au moins remporter au minimum un ballon d'oeuvre. Au minimum un ballon d'oeuvre. Parce que lorsque tu regardes le talent de Neymar, pour moi, il est au-dessus de Cristiano Ronaldo. En termes de talent, il est au-dessus de Cristiano Ronaldo. Mais il a fini sa carrière avec zéro ballon d'oeuvre. Parce que moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas Neymar qui remportait un ballon d'oeuvre. Sa carrière derrière lui. Donc, Neymar, il a fini sa carrière avec zéro ballon d'oeuvre remporté. Zéro ballon d'oeuvre, les gars. Pourtant, lorsque tu regardes le talent du joueur, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est très fort pour déstabiliser et tout. Mais, manque de professionnalisme, les amis. Et lorsque tu n'es pas professionnel, tu vas le payer cash. Tu vas payer sa cash. Et Neymar l'a payé. Il a payé cash, les gars. Je m'en souviens aussi de Ronaldinho. Ronaldinho était un peu le même style comme Neymar. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont les Brésilins et tout. En termes de talent intrinsèque, Ronaldinho était incroyablement fort. Ronaldinho était incroyablement fort. Mais c'est juste que lui aussi, il a aimé les fêtes, la vie, etc. Et il a payé cash. Au moins, c'est lui. Il a remporté le ballon d'oeuvre. Il a remporté une coupe du monde. Il a remporté le ballon d'oeuvre. Au moins, c'est lui. Mais Neymar n'a ni coupe du monde, ni ballon d'oeuvre. Rien. Ronaldinho a remporté un ballon d'oeuvre. Il a remporté une ligue de champions, une coupe du monde. Son palmarès est quasiment complet. Ronaldinho, c'est quasiment complet. Mais Neymar, Neymar, les amis. En dehors de sa ligue de champions avec le Barça, il n'a quasiment plus rien remporté. En club, en dehors peut-être de sa LDC, il n'a plus quasiment rien remporté. Et c'est dommage. C'est dommage. Les fêtes, c'est un jeu qui n'arrive pas à se priver des fêtes. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et lorsqu'il est arrivé au PSG, ça s'est empiré. Parce que lorsqu'il était à Barcelone, il essaie au moins de se contrôler. Mais dès qu'il est arrivé au PSG, c'est parti en vrille. C'est parti en vrille, les gars. Il a commencé. Bois de nuit, fêtes, etc. Bref, et lorsque tu entres dans ce monde, tu vas le payer. Cache les Adriano. Qu'est-ce qui a fini Adriano? C'est le même procédé. Adriano, c'est un jeune prometteur. Je m'en souviens, PS 2006. Pour ceux qui savent, PS 2006, Adriano avait la frappe. Sa frappe déchirait les filets, les gars. Adriano avait une frappe qu'il pouvait tuer, les gars. C'est un jeune très prometteur. Une lourde frappe. Beaucoup de qualité, mais il a fait à peine 3 ans au traité au niveau. Lui aussi, il s'est éteint à cause des fêtes, des bois de nuit, etc. C'est un monde qui n'est pas compatible avec le foot. Je m'en souviens d'une interview de Patrice Evra. Il disait qu'il a pris son premier verre d'alcool. Je pense à 31 ans, 31 ou 33 ans, il s'est déjà. 31 ans, les gars. Son premier verre d'alcool. Donc, pendant toute sa carrière a marché sur une entête. C'était le foot. Il mangeait le foot. Il se réveillait le foot. Tout, c'était le foot. C'est ça un footballer professionnel. Le monde n'est pas compatible avec le foot. Ce monde, la bois de nuit, femme, fête, etc. ce n'est pas compatible avec le football du très très haut niveau. Si tu veux te influencer du très très haut niveau, tu dois mettre ces choses-là d'abord de côté au moins pendant 10 ans. Le temps que tu te fasses une carrière vraiment remarquable. Ce monde n'est pas compatible au très très haut niveau. Mais Nema ne l'a pas compris. Nema voulait faire sa fête. Il voulait faire l'ambiance et tout. Et il a payé cash. Il a payé cash parce qu'en termes de talent, vu le talent que ce garçon avait, il devait moins remporter un de ses ballons d'or. Et c'est vraiment dommage que sa carrière finisse ainsi. Parce que pour moi, il avait vraiment le potentiel pour remporter un ballon d'or, deux ballons d'or. Pourquoi pas même trois ballons d'or ? Parce que je le dis encore, en termes de talent intrinsèque, pour moi, il est au-dessus de Cristiano Ronaldo. mais il a gâché sa carrière, il a gâché son talent et tout. C'est dommage. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Nema mérite au moins un ballon d'or du manteau ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre réveillé les amis. Ciao, ciao.